bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien alors on enchaîne oui on enchaîne aujourd'hui avec la didactique de l'oral alors pour ce faire on va vous présenter aujourd'hui des considérations générales qui embrassent l'évolution sommaire de cette didactique de l'oral et on va par la suite faire une distinction entre l'expression orale la production orale alors commençons notre aventure avec l'oral la didactique de l'oral histoire d'une évolution dire didactique de l'oral c'est évoquer impérativement un discours réflexif et raisonné sur les différentes activités scolaires bien sûr que voici écouter parler échanger verbalement donner entendre recevoir cependant il s'avère qu'elle a toujours connu des moments d'éclipses elle est occultée au profit d'autres didactiques à savoir les didactiques de l'écrit ce qui a amorcé dans les années 90 une réflexion scientifique et didactique sur la façon dont pouvait être enseigné l'oral et comment il pouvait trouver sa place dans les apprentissages faisons acte maintenant sur la différence entre l'expression orale et la production orale pour l'analyse et pour les raisons de clarté l'expression est différenciée de la compréhension mais les deux compétences sont en détroitement corrélation et les deux sociés et bien artificiels de plus il y a gros à parier que l'apprentissage de l'une sert le développement de l'autre pour lire selon toujours jean-pierre cuque et isabelle cruca dans son livre cours de didactique du français langue étrangère suivante alors je reprends comprendre aide à s'exprimer et ce postulat qui n'a pas de véritable assise théorique perd son caractère hypothétique face à l'expérience de classe toujours est qu'à l'heure actuelle la didactique des langues favorise l'intégration maximale des quatre savoirs faire langagier et si une activité est centré plus particulièrement sur une aptitude sans traitement efficace demandera souvent à l'apprenant de faire appel à d'autres aspects de sa compétence de communication tout ce qui a été retenu pour appréhender la réception et la compréhension est transposable aux compétences de production c'est pourquoi nous avons nous n'aborderons ici que cette différenciation entre expert l'expression orale des productions ce qu'on va voir ensemble l'expression maintenant orale a connu un fort engouement avec la méthodologie bien sûr ce gav et la didactique des langues place depuis quelques décennies la communication orale au premier plan de ses priorités de nombreuses recherches ont permis une meilleure connaissance du fonctionnement de l'oral et les répercussions sont très nettes dans le matériel pédagogique les méthodes et le matériel complémentaire s'efforcent de présenter les différents types de situations de communication et s'ils ne peuvent couvrir la grande diversité des oraux ils tentent néanmoins de favoriser des échanges qui sont plus authentiques et de développer des comportements constitutifs de la compétence de communication l'appropriation des conduites langagières orales est effectivement un processus complexe qui s'inscrit dans la durée et qui ne se limite pas à la maîtrise des principes structures de la langue et des principaux actes de la langue l'association entre le verbal et le gestuel les traits émotionnel aussi est l'implicite que véhicule l'oral et toutes les formes d'interaction sont autant de facteurs qui complexifient le domaine et peuvent être source du blocage pour un étudiant étranger la maîtrise de la langue orale est souvent estimé à travers sa fluidité dans des échanges primaires habilités à parler de façon continue sans arrêt sur les mots mais sans forcément employer des formulations élaborés élaborés il ne faut pas cependant négliger les diverses formes de textualité orales plus élaborés que tout francophone pratique au quotidien la phonétique et l'enseignement de l'oral l'enseignement de la prononciation lui aussi quelque peu délaissé par la didactique des langues depuis la décennie 70 a connu un regain d'intérêt à partir des années 90 toujours et si l'époque actuelle est encore à l'éclectisme de nouvelles propositions dont certaines s'enrichissent des recherches conduites en psychologie sur les processus cognitifs mis en oeuvre dans l'apprentissage inscrivent ce retour dans des pratiques nouvelles par ailleurs aucune méthode récente ne fait plus l'impasse sur la prononciation et le matériel complémentaire tente grâce à une approche pratique à des activités attrayantes d'encourager l'étude de la phonétique trop souvent jugée ennouilleuse par les apprenants est considérée comme une science rébarbative par les enseignants cette discipline est cependant à la base de l'acquisition d'une compétence de communication et conditionne en tout premier lieu la compréhension et l'expression orale savoir reproduire les phénomènes dont certains sont spécifiques aux français s'imprégner de l'enchaînement syllabique produire une suite de sons qui fassent sens et qui correspondent à une pensée reproduire l'organisation rythmique segmenter son discours en groupe de sens restituer le modèle intonatif correspondant etc sont autant d'éléments difficiles à acquérir et à gérer en situation de parole et qui constitue cependant le ba pa d'un seuil minimal de communication la correction ici de la prononciation si elle est particulièrement développée avec la mise en point de l'alphabet phonétique à la fin du siècle 19 a été une préoccupation constante dans l'enseignement des langues vivantes c'est ici cette focalisation sur la forme et ou bien sérialisée à travers diverses écoles qui ont puisé leur technique dans les théories de l'époque parmi les plus importantes et qui perdurent d'une manière ou d'une autre à l'heure actuelle on peut retenir la méthode articulatoire retenant ces éléments là alors première méthode méthode articulatoire qui repose sur une connaissance approfondie du fonctionnement de l'appareil phonatoire pour émettre un son il est nécessaire d'en connaître les caractéristiques et le point exact d'articulation cette méthode fondée sur l'explication des problèmes et des mécanismes articulatoires à favoriser l'apparition dans les méthodes des schémas de la cavité buccale nasale pharengale pharengale d'autre part l'appropriation quasiment théorique du système phonologique de la langue oriente l'apprentissage vers un travail physique de la voix et une pratique consciente de la production de sang évidemment pour ici la deuxième méthode c'est la méthode des oppositions phonologiques qui s'appuie sur l'opposition des phonèmes et qui a entraîné un apprentissage par paire minimal et des exercices de discrimination essentiellement de type binaire l'absence d'intonation et de la décontextualisation des paires présentés pour exercer l'oreille constitue les deux inconvénients de cette approche et la troisième méthode ici verbotonale s'appelle la méthode verbotonale t o n a l e au coeur de la méthodologie bien sûr ce gave ce sont les expériences menées sur les malentendus qui ont conduit pétard geberina à proposer une stratégie de correction phonétique pour l'enseignement qui s'appuie en partie sur ce que trubetskoye appelle le crible phonologique et dont l'analyse montre qu'un individu placé au contact d'une langue étrangère perçoit les sons en étant conditionné par la structure phonologique de sa langue maternelle sans pouvoir toujours apprécier la différence qui existe avec la structure phonologique de la langue étrangère par exemple un japonais ne peut distinguer l'opposition r l un arabe p b un anglais y u u y alors car ces oppositions ces oppositions n'existe pas dans la source bien sûr il est donc difficile de reproduire un son si on ne le perçoit pas dans ses caractéristiques propres un des principes moteurs de cette méthode consiste donc à éduquer l'audition et à faire reproduire un modèle par limitation et la répétition le moyen fondamental préconisé pour la correction consiste cependant à replacer le son dans un contexte facilitant plus favorable pour le percevoir par exemple une autre combinaison de phénomène et une ou une déformation de modèle fautif dans le sens opposé de la faute et à faire appel aux structures rythmo rythmico mélodique avec les mélodies audio la plus grande partie de cette apprentissage se déroulait dans le laboratoire de langue bien sûr par l'intermédiaire d'exercices structure une autre approche qui approche ici prosodique ou l'approche rythmique intonative et expressive qui privilégie l'apprentissage du rythme et de schéma ou bien schéma mélodique pour la perception de et la production dérivée de la théorie verbo tonale est mise en place lors de la deuxième génération de la méthodologie cigave cette technique ou bien cette thèse qui affirme que l'acquisition des structures prosodiques facilite celle des éléments phonétiques et contribuent fortement à donner le sens général de l'interprétation ouvre cependant une nouvelle voie en lyon notamment des schémas intonatifs et ou bien à des attitudes et des expressions faciales ou gestuelles il est vrai que le rôle ici de l'intonation est fondamental dans le processus de compréhension l'intonation qui organise l'ensemble de l'énonciation qui exprime l'état intellectuel et émotionnel de l'ocuteur révèle le sens général de l'énoncé et oriente celui qui écoute non seulement vers la compréhension mais également vers l'interprétation car une bonne perception de l'intonation traduit généralement l'implicite qui régit toute communication en particulier celle qui se déroule en face à face elle permet de comprendre le nom dit qui véhicule la langue parlait les tendances ici actuelles pour la correction phonétique relèvent comme pour les autres domaines de l'éclectisme et le matériel pédagogique croisent les points forts des divers courants qui ont marqué les différents dispositifs méthodologiques dans tous les cas la phonétique ne constitue plus un moment de la classe elle est intégrée à chaque phase et est contextualisée de nouvelles orientations pourraient s'inspirer des pratiques théâtrales qui comme l'indique élisabeth gambretière dans son livre ici pour les renvois phonétique et enseignements de l'oral c'est très important comme référence ici elle relie les plans phoniques, prosodiques et gestuels et surtout du système phono-gestuel que développent Geneviève Calbry et Jacques Montredand dans ici la référence des gestes et des mots pour le dire regardez nous sommes toujours dans l'oral le geste au même titre que l'intonation des livres un message verbal bien sûr et gestes et paroles sont intimement liés la gestuelle ici de l'énonciation qui intègre les schémas corporels à la culture de la langue cible favorise cependant essentiellement l'interprétation même si elle peut aider l'expression ainsi force est de constater que la phonétique dont le retour est incontestable dans les pratiques de classe continue à être utilisée pour pour favoriser la perception au détriment de l'expression dans la plupart des méthodes d'apprentissage il est vrai qu'une erreur de perception peut entraîner aussi bien une erreur de compréhension qu'une erreur de production à noter toutefois que le matériel périphérique instaure un équilibre et combine des exercices d'entraînement articulatoire des activités d'acquisition des schémas intonatifs de base et des caractéristiques rythmiques et accentuelles sans oublier les problèmes de liaison bien sûr et d'enchaînement passons maintenant à la production maintenant la production orale l'oral ici qui implique tout un travail sur la voix sur les sons distinctifs de la langue le rythme l'intonation l'accent et qui est finalement très proche du travail de comédien se déploie au moyen de diverses techniques dont la plus originale est certainement le jeu de rôle très important ici le jeu de rôle cette pratique s'inscrit dans l'orientation des travaux du conseil de l'Europe sur l'apprentissage de la langue comme outils de communication et qui ont mis en valeur les actes de parole soit dans l'approche communicative ou bien dans l'approche actuelle, l'approche actionnelle véhiculée par les acteurs dans les situations de communication il se différencie des saignettes de la mélodie de Scav qui se situait au niveau de la structure et qui fait fractionner le contenu linguistique en éléments simples qu'il fallait mémoriser et réemployer dans l'immédiat après une phase de perception l'approche communicative préconise le réinvestissement et la rétention par l'intermédiaire de Canva de jeu de rôle qui placent les apprenants au niveau et au centre de la communication leur permettent de réemployer leurs acquisitions suite aux exploitations des dialogues et d'individualiser dans une certaine mesure leur production on propose donc aux apprenants des scénarios fonctionnels qui leur fournissent la situation, lieu, l'action, les rôles, profits de personnages qui sont impliqués des séquences d'actes à réaliser notez ces éléments-là les apprenants, après un temps de préparation, produisent leur dialogue leur dialogue en groupe est la règle essentielle et de maintenir la conformité des échanges par rapport aux éléments caractéristiques de la situation de données et surtout du personnage incarné de traduire par le rythme l'intonation, la mimique et des attitudes corporelles les intentions de communication et enfin de suivre les règles pragmatiques des formes linguistiques mises en situation lorsque les apprenants ont acquis à un certain niveau ils peuvent développer la matrice proposée voire même s'en écarter à condition qu'ils respectent les données de la situation de communication et des interactions que ces modifications entraînent d'une manière générale la rigueur situationnelle limite la liberté d'expression afin de rester dans les limites du jeu de rôle les différents canevas proposés sensibilisent l'apprenant aux variantes psychologiques et sociolinguistiques des énoncés si au début de l'apprentissage ils fournissent l'occasion d'exprimer des besoins de communication environnementale et supposés ils peuvent ensuite favoriser la prise en compte des intentions de communication et développer ainsi les manières différentes de réaliser les actes paroles voire même véhiculer l'implicite que renferme toute communication orale authentique l'autre activité de production conçue pour conduire l'apprenant à une production plus libre à partir de contraintes et la simulation globale retenez cette expression simulation globale proche du jeu de rôle la simulation ici est cependant plus complexe car les personnages plus nombreux entretiennent des rapports directement liés à la situation et ce sont les apprenants eux-mêmes qui réinventent réinventent le monde dans sa globalité par la création d'un décor de personnages et d'un événement les contraintes ici et d'un événement les contraintes laissent également la possibilité de développement imprévisible dû aux interactions de tous et à la création de chacun la simulation permet davantage de libérer et d'individualiser la parole que le jeu de rôle qui vise davantage à l'acquisition de compétences de communication minimale outre les jeux ici de rôle la didactique de l'oral propose des activités de production libre à partir d'une consigne de départ et qui sollicite les opinions de l'apprenant son engagement personnel et sa créativité afin de développer de véritables conditions langagières à savoir les compétences par exemple lors d'une séance de l'oral d'écrire, raconter, justifier, convaincre et tout cela pour préparer aussi la production écrite argumentée, exposée, etc. qui couvre toute une gamme de situations discursives plus ou moins complexes et dont la mise en œuvre instaure une progression c'est très important ce mot-là surtout dans un cadre d'un projet et concentre l'enseignement sur les situations de vie de tous les jours ce qu'on a vu déjà avec l'approche actionnelle et sur les genres de la vie publique en général comme par exemple l'explication, le débat ou la négociation ce qu'on a vu avec l'approche actionnelle et aussi avec la tâche comment négocier par exemple un projet sans négliger les genres dits académiques comme l'exposé ou bien le compte rendu ainsi s'achève notre séance réservée à la didactique de l'oral son évolution la différence entre la production orale et l'expression orale les nuances qui existent entre les deux selon toujours Jean-Pierre Cuc dans son ouvrage «Cours de didactique de français » «Longues étrangères et secondes » au revoir merci «Longues étrangères et secondes » «Longues étrangères et secondes » «Longues étrangères et secondes » Merci.